Goran Bezina, bonjour. Bonjour. Vous avez renouvelé votre contrat pour une saison complémentaire du côté de Sierre. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prolonger ce contrat ? Surtout que je me suis bien senti dans ce groupe l'année passée, que j'ai eu une très bonne expérience. Et je voyais qu'ils m'ont proposé, ils m'ont demandé si je voulais encore continuer une saison. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que comme tu dis, le vestiaire et le groupe étaient superbes. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et surtout, je ne voulais pas terminer sur une saison où on ne s'est pas qualifié pour le play-off. J'avais envie qu'on fasse quelque chose de bien avec ce club et tirer encore une petite saison pour essayer d'aider les Sierre à aller au play-off. C'est quelque chose qui me permet à cœur. Et d'autre part, j'avais encore envie de jouer. J'avais encore envie de jouer. Tant qu'on a envie, que le corps tient et qu'un club vous veut, pourquoi pas continuer ? Oui, parce que 40-30 ans, on se dit que c'est un âge avancé pour un hockeyeur. Finalement, c'est plus difficile de raccrocher, d'arrêter, de se dire je n'arrête pas et de poursuivre l'activité. Même à 40 ans, ça vous manquerait, le hockey sur glace ? Bien sûr, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie. J'ai connu que ça, non, mais je dis professionnellement, oui, c'est une passion qui est là depuis que je suis gamin. C'est clair, c'est toujours difficile d'arrêter. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer quand on arrêtera et qu'on retrouvera rarement quelque chose d'aussi intense qu'un match de hockey ou qu'un vestiaire où on a ce groupe, on a cette promiscuité. Ça, c'est quelque chose qui va manquer sûrement. C'est pour ça que je me suis dit, tant qu'on peut continuer encore, comme j'ai dit, tant qu'on a la volonté que le corps est encore en forme, il faut aller jusqu'au bout. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler de dernier tour de piste, je le mets entre guillemets, à 40 printemps justement, est-ce qu'on se dit cette fois que c'est la dernière saison ou est-ce qu'on est un peu comme tous les passionnés de hockey, on se dit chaque année que c'est la dernière, on repile ? Je me suis dit l'année passée que c'était la dernière. Mais voilà, j'ai rempli tous les saisons. Je ne vais pas refaire la même erreur cette année. C'est clair que chaque saison peut être la dernière maintenant, mais on verra. On verra comment ça se passe l'année prochaine. On verra l'envie et la motivation. Je pense qu'on va aller d'un an l'année. Mais c'est clair que ça devrait être la dernière. Mais voilà, comme je l'ai dit l'année passée, la même chose, je ne vais pas prendre le risque cette année. Je ne vais rien affirmer. Donc, pour vous, ce qui est important, c'est que quelque part aussi, vous prévoyez le futur. Le hockey sur glace, ça ne va pas s'arrêter lorsque ça s'arrêtera sur la glace. Mais du coup, ça reporte un petit peu tous vos projets. Oui, c'est clair, ça reporte. Mais on va voir si on peut faire des choses de côté qui sont compatibles avec le fait de jouer encore. Voir si on peut justement faire des choses qui restent justement dans le monde du hockey. Mais en même temps que de jouer pour Sierre, ça, on verra. C'est vrai que pour l'instant, ça, on a mis un peu en pause. Même avec Genève, c'est un peu en stand-by. Voilà, pour l'instant, je vais me concentrer sur la saison, sur la saison prochaine, tout en peut-être travaillant à côté si je peux. Vous l'aviez évoqué, travailler du côté de Genève avec les jeunes, avec le futur. La relève finalement d'être à Sierre en Suisse League, ça vous permet aussi d'avoir un œil sur ce vivier de jeunes talents aussi pour le futur dans la perspective de votre futur à vous personnel ? Bien sûr, c'était le but en fait quand j'avais signé à Sierre. C'est clair, d'être dans le vestiaire avec cette génération-là, de voir comment ils se comportent, de voir comment ils supportent la pression et de la façon dont ils travaillent, ils réfléchissent. C'est clair, c'est des choses qui vont m'apporter beaucoup pour la suite. C'est peut-être un avantage que j'ai, c'est d'être vraiment proche d'eux et de vraiment être dans le vestiaire et de voir ce que certains managers ou coachs n'ont pas parce qu'ils sont quand même, t'es avec eux, mais t'es pas à 100% dans le vestiaire avec eux. Alors maintenant, on sait qu'il y a cette période confinement, on va gentiment ressortir, donc avoir un petit peu plus de liberté, mais est-ce que ça a faussé un petit peu votre manière de vous préparer dont vous avez l'habitude ? Vous avez dû improviser un petit peu une préparation ? Bien sûr qu'on improvise, je pense, comme tous les athlètes, comme les fitness ne sont pas ouverts, on a ces entraînements qu'on peut faire à la maison, on peut aller courir, on peut aller faire des trucs extérieurs, mais c'est clair, c'est un peu restreint les possibilités. Mais de toute façon, j'avais quand même pas mal de petits bobos qu'il fallait que je remette, que je m'en remette. Il y avait mon coude, il y avait mon genou, et de toute façon, j'avais besoin d'un peu plus de temps pour me remettre à plomb. Là, on a repris depuis un petit moment les entraînements physiques, mais on s'adapte comme on peut. De nouveau, c'est comme dans tous les sports, on voit que ce soit dans le foot ou dans le hockey, il y a pas mal de joueurs qui commencent à s'entraîner à la maison et qui ont dû changer leur routine. Vous, ce n'est pas la routine, vous avez trois enfants à la maison, on imagine que le confinement, les occupations hors hockey sur glace, vous les avez largement avec votre cher et tendre moitié. Il y a bien sûr qu'il y a du boulot. J'ai quand même une partie de la journée pour moi pour pouvoir me préparer. De toute façon, sinon, j'ai trop d'énergie en moi et après, ça sort ailleurs. C'est mieux que je m'entraîne, ça me calme. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement, Goran Bezina, pour cette nouvelle saison qui va débuter avec le HCSR ? Comme à tout sportif, qu'il y ait du succès, qu'il y ait des victoires et surtout que le club, qu'on fasse mieux que l'année prochaine, que l'année passée, et qu'on se qualifie pour les playoffs. Je pense que c'est un grand pain que nous avons pour Sierre et pour le futur du club. Un grand merci, Goran Bezina. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Sierre